Depuis son arrivée à Mandiana, le colonel Mamadi Kondé avec ses hommes déclencent une guerre sans précédent contre les grands bandits. Des réseaux de bandits démantelés dans les motels et dans les lieux publics à Mandiana. Bon, d'abord, comme vous le constatez, ces grands malfrats qui sont assis devant vous, y compris encore une fille à l'intérieur, qui est l'agent moteur, c'est suite au renseignement de la population. La population, certains citoyens qui aiment Mandiana, qui aiment la Guinée, qui veulent qu'il y ait la paix à Mandiana, travaillent avec nous. Nous travaillons sur l'instruction, bien sûr. La patrouille d'urne et nocturne est organisée par les forces de défense et de sécurité. La gendarmerie, la police, l'armée, la douane, les co-gardes, nous évoluons ensemble pour nous rencontrer au Carrefour de la paix. C'est pourquoi cette patrouille, mise sur pied, et en ville et le long des frontières, ne cessera jamais. Ces jeunes que vous avez entendu parler, tous ont parlé. Aucun ne vient de Mandiana. Tous sont venus de différentes villes pour se rencontrer en Mandiana. Dans quel cadre ? Brigander la population, voler la population, tuer la population. À cause de leurs biens qu'ils cherchent au champ, dans les mines et dans les commerces. Mais tant que nous sommes là, nous ne baisserons pas les bras. Nous sommes payés pour ça. Nous sommes assermentés qu'on va défendre la population et leurs biens, protéger la population et leurs biens, et nous les ferons sans condition. C'est pourquoi nous lançons aussi un appel à la jeunesse de se lever et de nous aider. Parce que nous ne sommes pas animés, on ne travaille pas avec le diable, ni autre chose. Mais c'est le renseignement à travers les bons citoyens. Cette fille que vous voyez devant vous, elle est très dangereuse. Nous avons suivi les frappes dans ces derniers temps partout. Ce sont ce groupe-là qui menace la paix à Cancan, à Sigri, à Mandiana. Les trois villes-là aujourd'hui sont menacées par ce groupe qui est à Sigri. Donc, nous ne sommes pas des gendarmes ni des policiers. Nous allons les prendre et les présenter à l'autorité judiciaire. Qui a, eux, maintenant, de voir qui est coupable, qui ne l'est pas. Mais ce qui reste clair, nous les avons pris tous dans le maquis, et les matériels volés sont devant vous, aussi présents. Les motos sont là, les groupes électrogènes sont là, les motos-pompes sont là. Ça, c'est des preuves irréfutables. Donc, sincèrement, encore une fois, merci aux bons citoyens. Et à vous, la presse, sensibilisez, parlez, éduquez et informez. Parce que si nous continuons sur ce telan-là, nous serons étrangers chez nous. Nous ne voulons pas ça. Merci. Nouvellement venu dans la préfecture classée Microsène, le colonel avec ses hommes se fixe d'objectifs pour mettre fin au grand banditisme dans une zone frontalière et minière de Mandiana.